bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on évoque un sujet important les cadres au forfait jour c'est une typologie de contrat assez particulière un salarié au forfait jour est un salarié qui a signé une convention individuelle de forfait jour annexé à son contrat de travail cette possibilité est ouverte aux salariés cadres ou non cadres à la condition qu'ils disposent d'une grande autonomie dans la gestion de leur temps de travail c'est des contrats plus souples qui permettent de faciliter le suivi de la charge journalière de travail en passant d'un suivi horaire pour un salarié traditionnel un suivi journalier les conventions individuelles de forfait jour prévoit notamment une contrepartie en repos et un salaire majoré par rapport aux autres salariés enfin la mise en place de ce type de contrat nécessite un formalisme particulier que l'on va vous présenter juste après quels sont les salariés concernés par les forfaits jours bien que les conventions de forfaits jours soient souvent ouvertes aux responsables d'équipe ou aux managers les salariés concernés peuvent être des salariés cadres ou non cadres le point important est qu'ils disposent d'une grande autonomie dans leur organisation et dans la gestion de leur emploi du temps ne doivent donc par exemple pas être soumis à un système de pointage ou un système de travail d'équipe en roulement comment mettre en place un système de forfaits jours un système de forfaits jours doit être mis en place par accord collectif un accord collectif est un accord qui est conclu entre les salariés de l'entreprise et la direction dans les entreprises de moins de 11 salariés dans celles qui comprennent un cse donc les entreprises de plus de 11 salariés il convient de négocier entre la direction de l'entreprise et le cse l'accord collectif doit prévoir un certain nombre de dispositions obligatoires la première c'est les catégories de salariés concernés alors souvent c'est les cadres qui disposent d'une grande autonomie dans la gestion de leur temps de travail mais parfois cela peut être les employés ils rappellent la période de référence souvent l'année civile le nombre de jours de repos et le calcul de ce nombre de jours de repos les modalités de prise de séjour de repos les règles liées au suivi de la charge de travail et au droit à la déconnexion une fois cet accord collectif négocié donc mis en place dans l'entreprise il convient de réaliser les formalités de dépôt pour le faire rentrer en vigueur une fois rentré en vigueur il est possible de signer avec les salariés des conventions individuelles de forfaits jours la convention individuelle de forfaits jours reprend donc les dispositions de l'accord collectif et les personnalise on retrouve notamment toute la partie sur les repos et le suivi de la charge de travail et on y trouve la partie rémunération ainsi que les raisons qui justifient la mise en place de cette convention individuelle de forfaits jours quelle rémunération pour un salarié au forfaits jours la rémunération pour un salarié au forfaits jours est fixée donc dans le contrat de travail dans la convention individuelle de forfaits jours elle doit être proportionnée aux tâches et aux fonctions qui incombe aux salariés la convention collective peut prévoir des niveaux de majoration supplémentaires par rapport aux salariés traditionnels c'est un très bon indicateur sur lequel s'appuyer enfin la rémunération elle est forfaitaire il n'y a donc pas d'heures supplémentaires à payer quel est le nombre de jours de repos par an on obtient le nombre de jours de repos par différence entre le nombre de jours dans l'année soit 365 jours et le nombre de jours de repos hebdomadaire samedi et dimanche deux jours par semaine x 52 semaines égale 104 jours le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré alors là ça dépend de chaque année le nombre de jours de congés payés par an cinq semaines de congés payés égale 25 jours ouvrés et enfin le nombre de jours travaillés dans l'année soit 218 jours par différence on obtient donc le nombre de jours de repos pour 2023 ce nombre de jours et de 8 bits pour 2024 il sera de neuf comment organiser le suivi de la charge de travail du salarié au forfait jour tout d'abord ce n'est pas parce qu'il n'y a pas à décompter les heures supplémentaires que le suivi de la charge de travail doit être abandonné c'est bien le contraire l'employeur doit mettre en place un certain nombre de dispositifs qui permettent de protéger le salarié sur sa charge de travail le premier est l'entretien annuel un entretien annuel et supplémentaire doit être organisé entre l'employeur et le salarié permet de discuter du plan de charge du salarié l'entreprise doit notamment prévoir dans son accord collectif un dispositif d'alerte qui permet au salarié de faire remonter de manière intempestive à son employeur toute difficulté dans son organisation le salarié a évidemment droit à ses repos quotidiens journalier hebdomadaire et puis évidemment doit avoir toute latitude pour poser les jours de congés qu'il a acquis et ses jours de repos enfin une visite médicale supplémentaire doit être proposée au salarié pour mesurer le suivi de sa charge de travail j'espère que cette nouvelle vidéo vous avez été très instructive on se retrouve très vite dans un prochain sujet n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu à très vite